salut c'est Hervé du festival sans nom alors comme promis on se retrouve pour que je vous dévoile le nom du deuxième invité de l'édition 2020 qui pour l'instant aura lieu ça se passe au mois d'octobre il peut encore se passer beaucoup de choses on a vu l'actualité nous a montré qu'on n'est pas sûr de grand chose en ce moment mais bon on continue à faire notre métier alors j'ai mis mes lunettes parce que je vois pas mes notes sinon à un certain âge on met ses lunettes et on reste confiné encore plus que les autres j'ai toujours mon affiche de 2018 comme vous voyez alors j'ai rajouté un marque page 2019 voilà c'est un peu plus un peu plus actuel et regardez bien un badge de la toute première émission du festival sans nom donc les décors sont plus en plus grandioses les costumes bourbon kiel à donald carwell pour un petit peu pourquoi au fait du colard le savent un bon t-shirt il a vécu excusez moi non mais bourbon kiel je vais vous expliquer pourquoi alors avant de vous révéler le nom de ce deuxième invité pourquoi festival sans nom ah ça c'est une question qu'on nous pose souvent à un festival sans nom parce que livre sans édité chez sonatine il ya quelques années maintenant il a connu de succès via internet pas de nom pas de nom d'auteur c'est toujours un mystère il ya plusieurs bouquins qui sont sortis depuis non c'est toujours pas qui c'est par contre ce qu'on sait c'est que le héros c'est bourbon kiel et oui voilà alors festival sans nom livre sans nom on ne trouvait pas de nom tout simplement un jeu de vaut avec le sang avec le polar avec le livre bon on n'a rien trouvé de génial et puis idée livre sans non festival sans nom du coup le festival sans nom un nom c'est le festival sans nom voilà c'est juste son nom ça vous dit quelque chose c'est juste son prénom c'est juste son nom ok voilà ça c'est pour la petite histoire allez vous pouvez pas languir plus longtemps le deuxième invité du festival sans 2020 olivier balle l'affaire clara muller alors olivier balle s'est fait connaître par deux bouquins les limbes et le maître des limbes et alors moi je ne connaissais pas l'éditeur m'en a parlé d'abord mois d'octobre novembre et quasiment parallèlement un blogueur steve la caverne du polar m'a dit écoute hervé c'est vachement bien ce qu'il écrit sans aucun n'était pas encore sorti chez tissot mais lui lui connaissait déjà mais ça serait bien que tu l'invites c'est vraiment bien ce qu'il est et voilà donc steve merci et au passage joyeux anniversaire encore tu as fait été 40 ans confiné mais tu ne paies rien pour attendre tu paieras ton coup dès qu'on pourra on te va payer on te va payer ça on te va payer tes 40 valets en tout cas merci pour le conseil il était excellent le bouquin est très très bon ça se passe en nouvelle angleterre vermont new andshire et voilà un bouquin que j'ai lu notamment pendant je préparais mon voyage aux états unis dans cette région là précisément voyage qui n'aura pas mieux c'est comme ça ça sera pour une autre fois et voilà c'est l'histoire d'une star du cinéma et de la chanson grande star mondiale un mélange de michael jackson et de john cash moi je vais interpréter comme ça qui vit dans une propriété à l'égal de celle de de michael jackson qui s'appelait neverland cloîtré avec ses deux enfants quand il n'est pas en tournée et à côté pas loin il ya un lac qu'on appelle le lac aux suicidés où régulièrement des jeunes femmes sont retrouvées mortes alors y'a-t-il un lien entre le lac aux suicidés et mike steve cette star du rock il faudra lire le bouquin on pourra demander à oliver balle quand il sera là il est pas fou l'idéal mais on aura certainement plein de questions à lui poser et donc un journaliste paul green journaliste qui écrit dans un tabloïd qui ressemble pas à grand chose mais qui est tenace obstiné qui connaissait clara miller et donc qui lui doit quelque chose donc il va essayer de savoir ce qui se fait tout donc notre notre deuxième invité vous le connaissez désormais j'espère que ça vous plaît vous êtes excité à l'idée de rencontrer aussi et voilà donc on se retrouve dans ce trou je ne sais pas moi dans quelques jours on vous présentera un troisième invité je vous présenterai un troisième invité ce sera une femme on va éterner homme femme pour l'instant on est à parité parité totale dans dans nos invitations qui sont un petit peu en suspens vous l'avez compris mais on est bien avancé quand même et en attendant je souhaite de passer du bon temps peut-être avec pour un petit verre pas trop un petit verre pour vous détendre lisez faites des choses et puis il ya toujours de quoi s'occuper on trouve on trouve on trouve allez il ya plein d'idées qui germent de partout portez vous bien et à très bien et à très bien et à très bientôt